Bonjour à tous, alors aujourd'hui petite vidéo pour vous parler de The Goon. The Goon est un comics publié à la base chez Albatross Funnybooks, ensuite c'est passé chez Dark Horse Comics et c'est de retour chez Albatross Funnybooks. Écrit et dessiné par le monsieur là, Eric Powell et franchement c'est très, très, très très, 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 too, très, t'écrit très bien dessiné. Franchement, enfin voilà, si vous avez jamais lu The Goon, ben tu sais ce qu'il reste à faire, maintenant tu peux déjà fermer cette vidéo et aller acheter un tome, enfin voilà. Si tu aimes Hellboy, encore, pour raison de plus, c'est vraiment un ouvrage anthologique à la hauteur de Hellboy. Clairement j'ai lu The Goon comme j'ai lu Duel Boy Et l'avantage en plus c'est qu'on peut lire ça un peu n'importe comment Entre guillemets Mais ça se lit très bien indépendamment On peut très bien lire une histoire comme ça En allant lire autre chose après pour revenir sur une histoire de The Goon Ça passe très 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 bien Mais franchement je pense pas que vous fassiez ça Parce qu'on commence à lire The Goon et on s'arrête pas en fait Enfin j'ai arrêté parce que le livre était fini Mais j'attends avec impatience le second omnibus Cet omnibus là vient de sortir aux Etats-Unis Et il rassemble les 4 premiers tomes Les dessins de Poel sont juste magnifiques Et ils se contentent pas à un style Ils se contentent pas à dessiner du The Goon comme ça tous les jours D'une histoire à une autre On a quand même un très graphique qui peut changer Qui est vraiment très très variable Et ça c'est vachement cool Et en plus on a une putain d'histoire avec El Boy J'ai pas de mots à dire Voilà c'est vraiment... Donc on a The Goon Le gros baraque qui fait mal Et à côté on a Francky le psychopathe Personnellement je pense que je préfère avoir affaire à Superman Qu'à The Goon et Francky Parce que bon quand même The Goon tu te prends le mal de lui Déjà je pense que tu fais quelques fois le tour de ton slip Mais à côté t'as Francky qui lui a une passion Enfin c'est de planter des couteaux dans les yeux des gens Ou de les utiliser en tant que par buffle sur leur voiture par exemple aussi C'est moins agréable Au moins Superman il t'en met une tumeur voilà Tu t'en fous quoi Que dans eux tu souffres bien je pense avant Et donc dans le village il y a plein de zombies Il y a un grand méchant The Nameless Man Un prêtre zombie Donc voilà c'est le grand méchant qui veut The Goon Enfin je vais pas trop en dire sur l'histoire mais voilà Mais il y a une nouvelle série qui est en cours là qui vient de commencer The Goon Qui est une suite sans être vraiment une suite Enfin ça se lit très bien même sans avoir les anciens Goons C'est d'ailleurs ces nouveaux ouvrages qui m'ont fait me lancer dans l'ancien Parce que j'ai bien aimé j'ai eu les trois premières issues du coup de la nouvelle série Et j'ai bien aimé j'ai accroché direct The Goon est vraiment un récit old school Qui a putain de bien vieilli Enfin comme vous avez pu voir sur les planches que je vous ai montré C'est c'est même encore aujourd'hui c'est au bout du jour Enfin ça ça n'a pas pris une putain de ride Et ça c'est cool Ah t'es déjà parti acheter The Goon en fait je pense Hum bah je comprends Bah il me reste quand même à souhaiter une bonne soirée Voilà si t'es encore là bonne soirée mais Si t'es déjà parti acheter The Goon Bah n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé Parce que franchement j'ai envie d'avoir votre avis dessus aussi Parce que c'est vraiment quelque chose Ça fait relativement longtemps que j'avais pas apprécié une lecture à ce niveau là Pour vous dire Donc bonne semaine et puis bonne lecture A la semaine prochaine